Musique Nous allons aborder les nouveaux défis en matière de sûreté et de sécurité des villes intelligentes. C'est un sujet particulièrement important pour une ville comme Nice, qui est une des principales smart cities en France et, je veux dire, même dans le monde. Mais la question de l'innovation va de pair aujourd'hui, et nous le savons bien, avec toutes les vulnérabilités que la digitalisation des systèmes, que toute l'hyperconnexion dans laquelle nous sommes en train d'évoluer génère, que ce soit la question de la lutte contre le terrorisme, la question de la cybersécurité, de la sûreté ou de la sécurité des objets nomades, des objets embarqués. Toute cette innovation doit être accompagnée par des mesures importantes en matière de sûreté et de sécurité. Les deux vont de pair. Le grand concept que nous voulons développer avec Safe & Smart, c'est qu'il y a à la fois de la place pour l'intelligence de la sécurité et pour la sécurité de l'intelligence. L'innovation est au cœur du développement économique, mais elle est aussi un outil indispensable pour améliorer les conditions de sécurité qui vont permettre justement à ce développement économique de se faire dans les meilleures conditions possibles en évitant tout ce qui malheureusement accompagne cette nouveauté, cette digitalisation, cette ouverture grâce au numérique sur toute une série de services, d'outils nouveaux, d'applications nouvelles qui font cette intelligence. Et nous voulons que Nice et que la métropole de Nice soient en France, mais peut-être aussi en Europe, la référence en matière de sûreté, de sécurité, de la ville connectée, de la ville intelligente. Et c'est pourquoi nous donnons rendez-vous à tout le monde les 22 et 23 mars prochains à Nice pour cette deuxième édition de la Safe & Smart City. Sous-titrage Société Radio-Canada